Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation d'une petite pépite le Location Tarot The Spirit of Place, c'est un jeu qui est juste magnifique et surtout très original puisque maintenant il faut vraiment que les jeux m'apportent quelque chose pour les faire rentrer dans ma cartothèque en vue le contexte actuel, l'augmentation des prix et j'en passe je fais rentrer avec parcimonie les jeux dans ma collection et donc il y a forcément un critère qui doit être important sinon il ne rentre pas et là en l'occurrence le Location Tarot c'est pour son originalité mais aussi pour sa beauté j'avoue que je suis très sensible à l'esthétique des jeux, moi c'est important mais il n'y a pas que ça, il y a quelque chose quand même de plus profond sinon il ne serait pas rentré dans ma cartothèque alors l'auteur de ce jeu est Matt Oro Number et l'illustrateur est Omzin Fumfat c'est un jeu qui est thaïlandais que j'ai pu me procurer à moindre coût grâce à Audrey et à Sora Kinzel sur les réseaux parce qu'elle organise des achats groupés donc on économise sur les frais de port et on économise également sur les frais de douane en fait je n'ai pas payé de frais de douane, j'ai économisé une trentaine d'euros sur ce jeu et en plus vous avez de la chance, c'est que souvent il faut s'inscrire, attendre un petit moment etc là Audrey a fait le plein parce qu'elle participe au festival tarot, au tarot festival dans le sud de la France sud-ouest dans le Gers à Hoche donc si vous êtes du coin pourquoi pas vous pourrez aller les rencontrer vous allez voir de nombreuses personnalités importantes connues de YouTube, non pas de YouTube plutôt de Instagram je dirais mais bon elles ont aussi des fois une chaîne YouTube également donc en fait vous allez pouvoir les rencontrer en vrai et Audrey, oracle-inzel, elle va avoir un stand dans la partie vente d'oracle et elle va vendre en personne donc ces jeux là, tous les jeux qu'elle a sur son site mais si vous ne pouvez pas aller à Hoche comme moi dans Gers parce que c'est trop loin parce que vous ne pouvez pas ce week-end là, et bien écoutez vous pouvez aller sur son site je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'ai vu qu'il y avait de nombreux jeux qui étaient disponibles à la vente là tout de suite sans devoir vous inscrire sur une liste et attendre etc etc donc pour vous c'est super sympa, moi je me suis inscrite mais ça a été très rapide j'avoue je me suis inscrite pendant l'été je crois début août et puis mi-août j'avais des nouvelles et je recevais mon jeu donc vous voyez c'était assez rapide non non plus vous voyez qu'il y a eu, il y a eu un, comment on appelle ça, Kickstarter c'est une plateforme de participation pour la création de jeux et en fait il a été sur Kickstarter j'avoue je ne l'avais pas vu moi sur le coup mais bon voilà j'ai pu l'avoir par le biais d'Audrey ici vous voyez que les exemplaires sont numérotés vous avez aussi un certificat d'authenticité pour prouver que c'est un jeu original parce que sûrement qu'ils font attention à ne pas être usurpés au niveau des illustrations donc on a 22 arcanes majeures, on a 40 mineures et on a 16 16 personnes, comment on dit, personnalités de cours, comment on dit, personnages de cours et on a 7 cartes spéciales également, d'accord ? donc voilà, alors j'arrête de vous montrer la boîte et je passe au jeu en lui-même parce qu'il est franchement magnifique alors le dos est comme ceci, alors j'espère que vous verrez bien, oui on voit bien le vernis sélectif ici on a des feuilles, voilà, tout autour en vernis sélectif c'est vraiment magnifique, alors ça rend encore mieux en vrai, j'avoue et puis les tranches, non pas, même pas les tranches sont juste magnifiques c'est violet très foncé, ça tient un peu sur le noir et il y a un reflet arc-en-ciel moi j'appelle ça des tranches labradorites des tranches effets labradorites parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ça fait le même effet qu'une labradorite donc j'ai trouvé ça vraiment super en plus c'est à tienne aussi bien que pour le pantahoracle parce que je m'en sers souvent du pantahoracle et les tranches violettes pour l'instant n'ont toujours pas bougé donc je suis contente donc voilà ma carte, mon certificat d'authenticité avec la signature ici, le numéro 478 voilà comme quoi c'est vraiment le jeu original ici on a une carte donc ferme tes yeux fais le silence dans ton esprit et écoute ton âme c'est beau et alors là vous ne voyez rien donc vous n'avez que l'arrière-plan le décor de la carte donc on reconnaît ici la falaise on a la montagne et si je penche un petit peu alors ouais on voit on voit un tout petit peu on a le personnage qui apparaît en vernis sélectif transparent alors c'est quoi l'objectif de ce jeu qu'est-ce que je vais en faire pourquoi j'ai trouvé ça cette idée mais vraiment super intéressante c'est justement quand on tire une carte avec ce jeu c'est se poser la question pourquoi l'élément est invisible là en l'occurrence pourquoi le personnage avec son chien est invisible qu'est-ce qui manque dans ma vie pour que ce personnage soit invisible comment le faire réapparaître dans ma vie donc le fou c'est celui qui part à l'aventure qui n'a peur de rien voilà qui peut tout quitter du jour au lendemain changer de voie changer de direction et si on tombe sur cette carte là qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans ma vie pour faire apparaître ce fou et là soit vous complétez avec les autres cartes mais bon sachant que les autres cartes les autres éléments sont aussi disparaissent également moi je serais pour utiliser un autre tarot personnellement mais j'ai trouvé cette idée super intéressante donc là on a le fou donc ici on a la table avec les différents instruments mais le magicien a disparu on tombe sur cette carte donc comment faire réapparaître le magicien comment je peux utiliser ces outils là donc là j'essaie de voir si vous voyez en surbrillance transparent on voit le magicien à travers là on a son épée on a ici le symbole de l'infini on a le personnage ici donc on le voit quand même il faut se mettre en contre-jour pour pouvoir bien le voir parce que c'est peut-être que pour les débuts alors est-ce que c'est un jeu pour débutants peut-être pas quand même mais bon moi si vous ne souvenez plus de l'élément qui manque sur la carte d'origine bah en fait vous l'avez quand même en vernis transparent mais qui n'apparaît que quand on met comme ça au jour au reflet avec des reflets ensuite on a la grande prêtresse donc là on a les deux colonnes qu'on reconnaît bien la lune le rocher ensuite ici on a le fauteuil de l'impératrice le fauteuil de l'empereur donc on peut analyser d'ailleurs le fauteuil on voit ici le fauteuil avec le rouge, l'orange donc chakra sacré chakra racine le coeur avec le symbole féminin ici on voit bien que le fauteuil est beaucoup plus puis même l'arrière-plan est beaucoup plus verdoyant il ne faut pas aller de fertilité etc tandis qu'ici voilà c'est beaucoup plus austère on va dire beaucoup plus strict là c'est encore plus strict donc là c'est la carte du zérofonte voilà alors il n'y a pas le numéro on a la carte du chariot le personnage il est là on ne voit pas qu'on est comme ça et c'est comme ça pour toutes les cartes et rien que le fond rien que l'arrière-plan est juste sublime voilà et là on a le pendu qui est ici mais là comme ça on a juste l'arbre enfin la potence voilà la diable sur fond noir on voit bien la tour alors c'est un jeu auto-publié un jeu qui n'est pas donné quand même vous comptez quand même plus de 50 euros pour un jeu comme ça et encore on économise sur les frais de douane et les frais de livraison imaginez un petit peu donc c'est pour ça que j'en ai profité sinon est-ce que je l'aurais acheté autrement ça aurait peut-être été un peu compliqué donc c'est vraiment grâce à Audrey qu'on a cette opportunité donc n'hésitez pas à aller voir son site il y a aussi le Panta Oracle avec des tranches foil pas les tranches glitter mais je pense que vous pouvez nous demander au pire vous lui envoyez un message et vous lui demandez si elle a encore des tranches glitter donc on a les pyramides donc c'est vrai que il faut quand même s'y connaître un petit peu dans le tarot parce que sinon on peut être vite perdu même si si vous penchez comme ça vous voyez les personnages vous pouvez avoir aussi un jeu classique à côté pourquoi pas comme ça vous pouvez aller vérifier aller voir un petit peu comparer les cartes et voir ce qui manque et travailler justement sur ce manque donc là par exemple il manque on ne voit pas c'est les coupes et puis le personnage et si on penche un peu on a les coupes on a le personnage alors comment faire apparaître les coupes qui représentent notre réussite l'abondance et comment faire apparaître le personnage qui est satisfait là en plein milieu avec ses bras croisés genre vous avez vu tout ce que j'ai réalisé voilà comment faire apparaître ça dans sa vie alors je n'ai pas encore fait de gros tirages avec je vous avoue mais il m'a inspiré il m'a inspiré ce genre de tirage travailler sur ce qui est invisible dans notre vie ou travailler sur ce qui nous manque dans notre vie pour pouvoir développer notre potentiel nos envies nos objectifs etc etc donc là sur fond noir on voit bien vous voyez si on penche on a les épées et on a le personnage qui se prend la main qui se prend la tête dans les mains et l'arrière-plan enfin les illustrations sont juste magnifiques les tranches sont sublimes la qualité je ne vous en ai pas parlé mais c'est une très bonne qualité de carte vraiment donc là on a le 3 de pentacle donc on a les on a les 3 personnages 2 ici et 1 là un qui bosse un qui paye et un qui supervise tiens donc c'est pour ça des choses voilà là on a la magnifique vigne qui représente l'abondance et on a la dame au faucon qui est là donc vraiment des ce sont vraiment des illustrations vraiment magiques alors là on est sur les 7 cartes supplémentaires je crois non alors attendez celle-ci ouais je crois que ça doit être ça là c'est une carte en plus donc 2 4 2 4 6 7 1 1 et peut-être une carte supplémentaire ouais celle-ci elle doit être supplémentaire parce qu'il y a une carte c'est marqué Kickstarter dessus celle-là et après on a donc Petra magnifique site archéologique monument mondial on a la grande muraille de Chine ici on a le la statue au Brésil puis Sao Paulo et au De Janeiro ici on a le temple de l'amour en Inde le Machu Pichu je n'ai pas mal à le dire là on a une pyramide et on a le Colisée et à chaque fois on a des personnages qui sont représentés ici donc là elle a représenté la carte de la force avec les lions il faut savoir que le Colisée il y avait autrefois une immense statue de Néron qu'on appelait le Coliseus et c'est pour ça qu'on a appelé ce monument le Colisée c'est un surnom en fait parce qu'en fait c'est un amphithéâtre à l'origine on appelle ça comme ça donc voilà on a des cartes supplémentaires donc on peut s'en servir ou les mettre de côté ou on peut s'en servir pour faire un tirage spécifique se renseigner sur les monuments par exemple voilà ça peut représenter l'amour là je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que ça peut représenter il faut réfléchir en fait voir un petit peu l'histoire du monument et puis et puis pourquoi pas créer créer des tirages spécifiques c'est toujours intéressant donc voilà je suis contente de vous avoir présenté ce jeu est-ce que je vais m'en servir très très souvent je ne pense pas ça va rester quand même un jeu dans ma collection mais je trouvais qu'il avait quand même un potentiel assez intéressant voilà pour travailler sur le vide sur le manque sur ce qui est invisible en ce moment dans notre vie et c'est pour ça que je l'ai acheté parce que tout simplement il était beau alors je ne pense pas que je m'en servirai autant que le Panta Oracle mais au moins voilà je l'ai je suis très contente de l'avoir il est magnifique et juste pour ses tranches superbes ça valait vraiment le coup de faire l'effort de l'acheter parce qu'il est quand même à plus de 50 euros mais voilà moi je trouve qu'il vaut le coup parce qu'il est d'excellente qualité il est original il est magnifique et surtout ce système des illustrations qui disparaissent et apparaissent franchement je trouve ça vraiment génial donc voilà bah écoutez je vous mets tout en barre d'infos n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté un jeu du coup auprès de Audrey en regardant mes vidéos ça me fait toujours plaisir de voir ça et dites-moi ce que vous en avez pensé aussi de ces jeux est-ce que est-ce que comme moi vous en servez de temps en temps ou souvent si vous avez craqué ou pas après bien sûr sur des magnifiques jeux alors souvent on a tendance à ne pas trop s'en servir à les garder voilà dans la boîte à faire attention notamment les magnifiques tranches on a toujours peur de les abîmer et voilà vous me direz en tout cas parce que je suis toujours très contente de vous lire ça m'intéresse après je sais qu'on doit faire attention en ce moment avec la crise et l'augmentation des prix mais bon voilà j'en achète de moins en moins mais j'avoue j'essaie d'acheter quand même de la bonne qualité donc voilà je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous